Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, après quand même trois semaines de silence. Je sais pas trop pourquoi, sans doute ma centième chronique qui m'a foutu un peu le cafard. Ça faisait deux ans que j'avais commencé YouTube, ce qui fait quasiment une chronique par semaine, plus les autres vidéos. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul, car comme le disent pas mal d'abonnés en commentaire, ils s'étonnent de voir aussi peu d'abonnés sur ma chaîne, malgré le boulot fourni. Alors certes, c'est franchement génial d'avoir 4000 abonnés, mais de voir que ma chaîne ne marche pas mieux, ça démotive un petit peu parfois. Et donc, comme j'ai passé la barre des 4000 abonnés, YouTube m'a encore mis ma vidéo sur la série Fallout en avant, ce qui fait que j'accueille environ 400 nouveaux abonnés cette semaine, donc il est peut-être temps de reprendre les chroniques pour ne pas qu'ils croient que je suis inactif. Donc déjà, bienvenue à ces 400 nouveaux abonnés, j'espère que mes vidéos vous plairont, et un autre grand merci à tous les autres abonnés qui me suivent depuis longtemps, voire très longtemps. Et donc cette semaine, on va parler de jeux vidéo, évidemment, sur mon sport favori, le basketball, en revenant jusqu'à 40 ans en arrière pour constater l'évolution des jeux vidéo de basket, qui est complètement à l'image de l'évolution générale du jeu vidéo, où comment on est passé de ça... à ça. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur les jeux vidéo de basketball. Actuellement, comme tout bon jeu qui se respecte, les jeux vidéo de basket proposent un réalisme incroyable, mais on va voir que cela n'a pas toujours été le cas. Et comme tout jeu de sport, il est évident que les principales évolutions concernent les graphismes, puisque le gameplay et surtout les règles du jeu du basket n'ont pas trop évolué depuis 100 ans. Malgré tout, nous allons voir qu'il y a plusieurs façons d'appréhender ce sport dans les jeux vidéo, avec parfois des concepts intéressants, que ce soit des jeux en 1 contre 1, en 3 contre 3, en 5 contre 5, on a aussi eu du street ball, du basket de rue, voire des jeux complètement délirants tels que NBA Jam. Aujourd'hui, deux grosses licences se partagent de ce marché juteux, on a d'un côté Electronic Arts, avec son NBA Live, face à NBA 2K, créé par Visual Concept, depuis et racheté par Tech2 Interactive, on a aussi vu quelques jeux ces dernières années sur Nintendo DS, par exemple, aux allures, disons, plus enfantine. En France, le basketball est resté assez confidentiel, jusqu'à ce que Canal+, propose des matchs NBA à partir de la fin des années 80, avec l'excellent commentateur Georges Eddy, du All-Star Game au final NBA en plein milieu de la nuit, un pur égal pour ma part de suivre ces matchs tardifs, à suivre les affrontements entre Magic Johnson et Michael Jordan, par exemple. Dans les jeux vidéo, en 1990, on était encore loin du réalisme d'aujourd'hui, et les jeux n'étaient pas toujours très fameux. Le succès pour ces jeux ont été possibles grâce aux améliorations techniques, à la popularisation du sport en dehors des Etats-Unis, ainsi que le rapprochement entre la ligue américaine de basket, la NBA, et les développeurs de jeux vidéo. L'histoire du basketball dans les jeux vidéo commence en 1974, quand Taito sort le premier jeu de basket, nommé sobrement Basketball, on va voir que dans les premières années, l'imagination n'était pas au rendez-vous pour trouver des noms de jeux, surtout dans le sport, tennis, football ou soccer, ping-pong, rien de mieux que le nom du sport pour nommer son jeu. Du fait des limitations techniques, les jeux proposent au début seulement du 1 contre 1, et une chiée de pixels qui fait mal aux yeux. En 1979, Mattel, sur sa console Intellivision, proposera le premier jeu en équipe, et toujours la vision du terrain entier et en vue de profil. En 1983, Electronic Arts, qui vient d'être fondée, se lance dans les jeux de basket, avec de véritables stars du basketball américain de l'époque. Ça commence avec One on One, avec Julius Erving et Larry Bird, puis en 1988, ce sera au tour de Michael Jordan et Larry Bird de s'affronter en 1 contre 1, ou dans un concours de dunk pour Jordan et un concours de shoot à 3 points pour Larry Bird. Dans tous les cas, ce jeu est un des pires de l'histoire, il ne suffit pas de mettre des stars pour que le jeu soit bon. Dans les années suivantes, c'est clairement la tendance, même sans stars, les jeux de basket ne sont pas les meilleurs jeux du monde, entre International Basketball sur Commodore en 1984, Super Basketball de Konami en arcade la même année, Basketball en 1985 encore sur Commodore, le principal défaut est tout de même l'ennui, le manque de réalisme et l'ennui. Un titre en 1986 va quand même attirer l'attention, Double Dribble, sorti sur NES par Konami, proposera un jeu en équipe où les graphismes plus colorés essayeront de faire oublier les bruitages assez énervants. Mis à part, on retrouve d'autres jeux, 8 bits, très moches et peu intéressants, excepté pour Street Sport Basketball de la société Epix, qui en 1987 offre un jeu en 3 contre 3, plutôt réussi et rapide de basket de rue, Great Basketball de Sega, Slam Dunk Super Pro Basketball en 1987, ou Advanced Basketball Simulator sur ordinateur, ou encore All Pro Basketball sur NES en 1989, rien de bien folichon pour cette fin de décennie, excepté peut-être Arch Rivals, sorti en 1989 en arcade puis sur NES, un genre de basket baston en 2 contre 2, très dynamique, où mettre un coup de poing dans la gueule de l'adversaire est possible, voire même indispensable pour gagner. On est bien loin des règles officielles du basket où le moindre contact est sanctionné par une faute, Arch Rivals a l'idée plutôt bonne de proposer un jeu non réaliste donc, mais très fun et change des autres jeux de basket. Avec l'arrivée des 16 bits, les graphismes vont bien sûr être améliorés, au lieu de prendre des noms de joueurs, Sega prend le nom d'un entraîneur, un des plus célèbres de l'époque, avec Pat Riley Basketball. Basketball reprend le concept de basket de rue, le reste des jeux demeurent dans le concept sobre et conventionnel, avec le plus souvent la vue de profil, mais où cette fois la caméra bouge de droite à gauche et de gauche à droite. Taking it to the hoop, Ultimate Basketball, Magic Johnson's Basketball par exemple, petit à petit les jeux s'améliorent et la NBA commence à être attirée par les jeux vidéo, afin aussi de peaufiner son image de marque auprès du public jeune, si bien que des partenariats vont être signés entre les développeurs et la NBA pour faire figurer les vrais noms de joueurs connus ou des noms des équipes. Electronic Arts, spécialiste des jeux de sport, lance deux jeux, Lakers vs Celtics and NBA Playoffs en 1989-90, ce sera le premier jeu vidéo où le logo de la NBA est apposé dessus, d'excellentes ventes et de bons retours critiques qui lancent ainsi l'essor des partenariats avec la NBA et les développeurs. L'année suivante, Electronic Arts réitère avec Bulls vs Lakers, puis Bulls vs Blazers, toujours dans le même concept des playoffs de la NBA, en reprenant les noms des équipes qui ont été en finale NBA, le concept marche et d'autres sociétés se lancent, Tecmo NBA Basketball, Sega lance David Robinson Supreme Court, Hudson Soft sort Bill Lombier's Combat Basketball, bref, le basket devient très populaire en dehors des Etats-Unis et les jeux vidéo profitent de ce nouvel engouement. Alors comme je le disais, Arch Rivals en 1989 était un jeu original, Midway, la société développeuse, va frapper fort en 1993, le jeu qui marquera fortement les esprits en ce début des années 90, c'est NBA Jam, un des jeux les plus rentables de l'histoire de l'arcade. On reprend le concept du 2 contre 2, avec la licence NBA à la clé, donc l'utilisation de 2 joueurs réels pour chaque équipe, avec la digitalisation des véritables physiques des joueurs, et le gameplay détonne complètement avec ce qui se fait ailleurs, on n'est plus dans le réalisme puisque le jeu est surtout rapide, pas de fautes, pas de lancers francs, et on peut dunker comme un malade en sautant à plus de 20 mètres de haut, des ballons en feu du pur jeu d'arcade. La NBA Jam Tournament Edition sortira en 1995 en arcade, toujours par Midway, qui malheureusement ne pourra pas garder l'exclusivité du nom NBA Jam, et du coup c'est Acclaim qui reprend le nom en 1996 avec NBA Jam Extreme en arcade, puis sur console, malheureusement ce ne sera plus le gros succès d'antan. En 2003, Acclaim sortira bien sur PS2 et Xbox un NBA Jam, avant que la licence soit reprise par Electronic Arts, qui sortira un NBA Jam version 2010, reprenant son gameplay frénétique, son aspect graphique unique, en 3D et en haute résolution cette fois, ainsi que ses dunks mémorables et les ballons en feu. En 1996, le NBA Jam Extreme ne recevra pas le succès aussi, parce que 3 stars de basket de l'époque ne sont pas présents dans ce jeu, Michael Jordan et Shaquille O'Neal ont en effet un contrat avec Electronic Arts, Michael Jordan In Flight sort en 1993 sur MS-DOS, un des premiers jeux de basket en 3D, puis Michael Jordan Chaos in the Windy City, sortira en 1994 sur la Super Nintendo, qui n'est pas vraiment un jeu de basket. De son côté, Shaquille O'Neal aura droit à un jeu de combat, le légendaire Shaq-Fou, un des pires jeux de combat par ailleurs. La 3ème star absente, c'est Charles Barkley, qui lui a un contrat avec Accolade, et apparaîtra dans Barclay Shut Up and Jam en 1993. Charles Barkley venait d'ailleurs d'être sacré meilleur joueur NBA cette année-là, un 2ème opus sortira en 1995. Autre oeuvre plutôt originale, mais qui a fortement mal vieilli, c'est Slam with Scotty Pippen, un jeu en full motion vidéo, sorti en 1994 sur Sega CD et Sega 32X, pas mémorable comme jeu. Par contre, à partir de 1995, l'engouement pour le basketball est toujours bien présent, et 3 sociétés vont lancer de nouvelles licences, qui seront déclinées quasi annuellement, comme ça commence à se faire petit à petit pour les jeux vidéo de sport, et qui vont occuper le terrain pendant quelques années. On a d'abord Konami, qui lance NBA In The Zone en 1995, 5 jeux au total jusqu'en 2000 sur PlayStation et Nintendo 64. Konami, créateur de Double Drip dans les années 80, lance également NBA Give & Go sur Super Nintendo en 1995, qui est l'adaptation arcade de Run & Gun, sorti 2 ans plus tôt. Les animations sont bonnes, très dynamiques, mais la caméra, non plus en vue de profil, mais vue de face, cache un peu l'action. La deuxième entreprise, c'est Sega, qui lance NBA Action à partir de 1994, 2 opus sur Megadrive et puis 2 autres sur Saturn jusqu'en 1998, mais Sega va participer à l'édition d'une autre franchise dans les années 2000, on va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, le spécialiste, 50 fois cité dans cette vidéo, Electronic Arts, qui lance en 1994 le premier d'une série qui court encore aujourd'hui, NBA Live, qui sera annualisé et auquel on rajoute l'année en cours, NBA Live 95, 96, jusqu'à NBA Live 16, sorti fin 2015, sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette série est devenant une référence dans le genre, avec au fil des années, ajout d'options, de championnats, amélioration des graphismes, évidemment, le charadesign des véritables joueurs, une action en vue isométrique, qui permet une très bonne vision du jeu. La série NBA Live va s'améliorer en fonction des capacités techniques des machines, au fur et à mesure. Les animations vont devenir de plus en plus réalistes, avec des mouvements de caméra, une réalisation le plus proche possible, un véritable match de basket, on s'y croirait. Yau est obsédé qu'il n'y a pas à ce moment-là, mais Grady pousse. Oh, block by Robinson ! Oh, block by Robinson ! Nate Robinson avec la rejetation ! Part de Turkle de la C. Howdy-U. Howard, c'est un buzzer ! Dwight Howard, c'est un buzzer ! Dwight Howard, c'est un buzzer ! Et Rasheed, de long range ! Oh ! Yes ! Mis à part ces trois sociétés, d'autres lances des jeux vidéo de basket en cette fin de décennie 90. En 1995, avec le succès du film Les Blancs ne savent pas sauter, avec Wesley Snipes et Woody Harrelson, un excellent film pour tous les fans de basket. Un jeu sortira sur l'Atari Jaguar, on retrouve du basket de rue, qui est aussi à la mode à cette époque, que la plupart des basketeurs. World 1er ne font pas seulement du basket en club, ils jouent aussi et surtout sur les playgrounds, où les fautes et les lances effranges ne sont pas intégrées à la façon de jouer. Même les Looney Tunes s'y mettent sur Super Nintendo en 1995, que l'on retrouve également à l'honneur dans l'adaptation du film Space Jam avec Michael Jordan, dans un jeu sur PlayStation en 1996. 989 Studios sort la série NBA Shootout sur 8 opus, de 1996 à 2004. La société sera rachetée par Sony plus tard, les retours critiques sont assez bons concernant la jouabilité et les animations des joueurs, mais mis à part les deux premiers jeux de la série, le reste sera largement effacé par la concurrence. Nintendo s'empare également de l'image du joueur Kobe Bryant pour sortir deux jeux, NBA Courtside en 1998 et 1999. Par ailleurs, le championnat universitaire américain NCAA va aussi intéresser les développeurs, enfin surtout Electronic Arts qui sort NCA March Madness 98 sur PlayStation avec Tim Duncan sur la jaquette du jeu, qui deviendra une immense star de la NBA par la suite. En 2008, 2K ne souhaite plus continuer à produire des jeux de basket sur le championnat universitaire, si bien qu'Electronic Arts change de nom pour sa licence annuelle en NCA Basketball 9, puis 10, mais finalement la série s'arrêtera cette dernière année. Et puis enfin on passe à la décennie suivante, celle des années 2000, alors là le constat des jeux de basket va être assez rapide puisque la concurrence va être de plus en plus faible face à NBA Live d'Electronic Arts. En 1994, quand Sega lance la série NBA Action, Sega est le développeur, mais va à partir de 1998 devenir seulement l'éditeur, puisque la conception des jeux de cette licence va être confiée à une nouvelle société, Visual Concept, qui en 1998 sortira deux jeux de basket, NBA Action 98, édité par Sega sur Saturn et PC, et NBA Fast Break 98, édité par Midway sur PlayStation. A partir de 1999, Visual Concept va développer une nouvelle franchise qui prendra le nom de NBA 2K, édité par Sega Sport pour sa Dreamcast, qui malgré le faible nombre de ventes de la console sera reçue par un très bon accueil et qui poussera Sega et Visual Concept à continuer à travailler ensemble. Ainsi, NBA 2K 1 est développé, encore une fois en exclu sur la Dreamcast, mais devant le retirement de Sega en tant que constructeur de console, la licence se voit porter également sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube pour NBA 2K 2 et NBA 2K 3. En 2003, Sega et Visual Concept vont signer un partenariat avec ESPN, une célèbre chaîne américaine de sport. Cela va durer deux ans avec ESPN NBA Basketball en 2003, puis ESPN NBA 2K 5. Un épisode ESPN College Hoops 2K 5 verra aussi le jour reprenant le championnat universitaire. Malheureusement, devant les difficultés financières de Sega, l'édition des jeux est revendue à Tech2 Interactive, qui va faire de la licence NBA 2K un véritable concurrent Electronic Arts et sa licence NBA Live. Aujourd'hui encore, ces deux licences raflent la quasi-totalité des ventes de jeux de basketball sur le marché. Entre 2005 et 2008, Sony Computer Entertainment essaiera bien de venir tacler la concurrence avec quatre jeux de basket nommés NBA 06, 07, 08 et 09 The Inside. En 2008, cette série était une des rares à proposer un mode histoire, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Autre série que je n'ai pas évoquée encore, c'est NBA Street. Le premier jeu sort en 2001 sur PlayStation 2 et sur Gamecube, développé par Electronic Arts Canada, et propose un mélange bien dosé de baskets de rue de Street Ball, en utilisant des stars de la NBA, obligatoires dorénavant pour vendre des jeux, entre réalisme et quelques similitudes avec NBA Jam dans le gameplay, un jeu dynamique où les coups de coudes sont permis. Il y aura quatre jeux au total, plus un jeu sur la PlayStation portable. En 2003, Disney produira son jeu de basket sur Gamecube, développé par Konami. La même année, Basketball 2003 sur PC propose un jeu de Street Ball plus kawaii que réaliste. Même chose en 2004 avec Nick Toon's Basketball sur PC, puis Junior Sport Basketball sur PlayStation 2. Midway tentera de revenir dans la course avec NBA Ballers dès 2004 sur console, trois jeux au total mais qui s'arrêtent assez rapidement. En 2006, même Mario se met en basketball avec Mario Hoops 3 & 3, sur Nintendo DS développé par Square Enix, intégrant de nombreux personnages de Nintendo. Bref, je vais m'arrêter là, il existe une multitude de jeux de basket, je n'ai pas pu tous les citer dans cette vidéo, même si j'en ai cité énormément. Ce que l'on peut constater, principalement, c'est qu'à l'image de tous les autres genres du jeu vidéo, les jeux de basket ont suivi les évolutions techniques des machines, les règles du jeu du basket n'ayant pas changé, tous les changements dans les jeux vidéo passent surtout par l'amélioration des graphismes, même si quelques jeux ont pu proposer des concepts innovants tels que NBA Jam, accentuant plus le fun que le réalisme, d'autres ont développé sur le basket de rue. Aujourd'hui, les licences NBA Live et NBA 2K se battent uniquement sur la qualité des graphismes, le réalisme des animations, la base des jeux sont par conséquent assez similaires. Au fil des années, de nombreux features ont été ajoutés, du simple match barbant et répétitif, les développeurs ont rajouté des concours de dunk, des concours de tir à 3 points, des mini-jeux. Avec les partenariats avec la NBA, c'était un réel plaisir de jouer ses stars favorites, même si sur certains jeux, elles étaient absentes, comme Jordan, Barclay, David Robinson ou O'Neal, qui avaient déjà des contrats. Les développeurs ont donc rajouté la création de personnages, des modes histoire avec des ajouts dans la simulation, dans la gestion d'équipe, bref, tout un ensemble qui font des jeux de basket, des jeux aussi complets que possible, au même titre que les jeux de football. Le modèle économique de l'annualisation des licences est aussi un point insouligné que l'on retrouve dans tous les jeux de sport, puisqu'en effet, en NBA, les joueurs changent d'équipe, de nouveaux arrivent, les anciens s'en vont. Les développeurs sont obligés de mettre à jour leur jeu, vraiment, justement, plutôt que de mettre à jour, il faut racheter le jeu complet à 50 boules pour voir ce qui se fait de mieux. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique sur l'évolution des jeux vidéo de basketball, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, c'est pas un sujet qui intéressera tout le monde, pour apprécier le jeu de basket, il faut au minimum apprécier le sport, ne serait-ce que pour les règles. Bref, merci à toutes et à tous de me suivre, un like, un partage et un commentaire si vous avez apprécié. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, j'espère pas dans un mois. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501